Le mémorandum relève, preuve à l'appui, les irrégularités et fraudes commises au niveau des institutions telles que la CENI, l'AAP, la Cour constitutionnelle, le gouvernement et le parti RPT unire au pouvoir. Il souligne en outre les manquements et dysfonctionnements apparus au niveau des acteurs de la communauté internationale et des organisations de la société civile afin de s'étendre sur les errements et les dérives de toutes sortes observées sur le terrain, principalement au niveau des CENI de Fex. L'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo est sortie de son cadre légal. Dès lors que seuls les procès-verbaux de 14 CENI sur un total de 42 ont été examinés en assemblée plénière de la CENI sans être dûment validés avant la proclamation des résultats provisoires. Le parti au pouvoir et le gouvernement sont la véritable cheville ouvrière des irrégularités et fraudes électorales ainsi que du coût de force électorale. La communauté internationale, en se focalisant sur le caractère apaisé du processus électoral, en a occulté les autres aspects, notamment ceux relatifs à la transparence et à l'équité. Dans un pays normal où la constitution et les lois sont respectées, Dans un pays normal où les institutions fonctionnent régulièrement, un scrutin tel que celui du 25 avril 2015 aurait été au moins validé et repris. Face à cette situation, la Coalition 4 2015 entreprendra incessamment une tournée d'explications et de mobilisations sur toute l'étendue du territoire national.